Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui va potentiellement vous faire penser à une célèbre à faire en cours mais rassurez-vous, il n'y a aucun lien entre les deux. Tout ce que je peux vous dire c'est que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont l'intelligence calculent le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est... Quand tu voyais qui coupait la tête à un enfant, c'était la vérité, ça se passait devant toi ou ça aurait pu être un film ? Non, c'était pour de vrai. Un jour, un homme que je ne connais pas a dit, pour soigner un mal, il faut commencer par le nommer. Sauf que notre société est faite de sorte à ce que le mal ne soit jamais pointé du doigt ou jamais inquiété. Autour des années 1930-1950, un psychologue américain nommé Skinner réalise des expériences avec des animaux. Parmi elles, une devenue célèbre appelée la boîte de Skinner. L'expérience est plutôt simple. On place l'animal dans une boîte et l'oblige à réaliser des tâches. Si la tâche est réalisée avec succès, il reçoit une récompense. Si ce n'est pas le cas, il reçoit une punition. Aujourd'hui, une telle expérience aurait choqué plus d'un, vu que nous sommes dans une société dite civilisée. Sauf que nous avons réussi à faire pire, et cela avec des humains. Et ça se passe actuellement sous nos yeux. Comment peut-on dénoncer le v***** si on n'a pas le droit de dire ce mot, alors que nous savons tous que c'est mal ? Ce que je veux dire par là, c'est à quel moment de notre histoire nous avons décidé que ce mot serait un gros mot et qu'il faudrait à tout prix le bannir ? J'ai pris l'exemple du mot v***** car c'est le plus soft. J'aurais pu dire p***** parce que là, on tape dans le dur. Et c'est de ça dont il s'agit réellement. C'est ce mal qui range notre société depuis belle lurette. YouTube n'a jamais dit ouvertement qu'il interdisait ces mots. Mais les youtubeurs ont fini par comprendre ce qu'il en coûtait de dire ce mot. Encore une fois, la boîte de Skinner. Pour ceux qui n'auraient pas compris l'ampleur de cette censure, regardez seulement en francophonie. Le top 5 des youtubeurs. Combien vous parlent de sujets sérieux ? Combien abordent ces sujets-là ? Ne fût-ce qu'une seule fois ? Bien au contraire, ils sont fiers de dire qu'ils sont lisses. Et ça signifie quoi être lisse ? Mettre la poussière sous le tapis. Alors que chaque fois qu'il y a un scandale, ce sont eux les premiers à sortir pour faire le match vu et faire les mecs sains. Le plus important, c'est de plaire aux marques. Mais qui sont les marques ? Les entreprises. Et qui sont derrière ces entreprises-là ? Eh bien, ce sont les gens. En réalité, on fait tout pour plaire à une poignée de personnes. Je me souviens de ce dicton qui dit Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits. Think about it. En 2023, YouTube représente 2,5 milliards d'utilisateurs connectés. Je répète, celui qui contrôle l'information contrôle les esprits. Pendant que vous êtes en train de rire aux éclats, eux agissent dans l'ombre. Et lorsqu'une personne prend son courage pour essayer d'éveiller les consciences sur ce genre de sujet, Eh bien, tu as ces mêmes personnes qui sont biberonnées par ces YouTubers-là à base de blagues puériles, de cacailles, de paix, viennent te dire en commentaire avec un air supérieur que ce que tu fais. Ce sont des théories du complot. Je prends le pari, regardez dans l'espace commentaire le nombre de personnes qui viendront avec ce genre de mentalité. En 2020, paraît un reportage nommé « Le vieux des enfants, la fin du silence ». Le titre évoque donc l'omerta autour de ces sujets. Les gens y ont vu le début d'une nouvelle ère. Si ces actes atroces ont été faits sur ces enfants, ça veut dire qu'ils ne sont pas les seuls. Il faut donc encourager ce genre d'initiative pour pousser d'autres personnes à aller vers cette voie-là, justement. Alors que plusieurs y voyaient justement la fin de l'omerta, quelques temps après la publication de ce reportage, il a été censuré. J'ai appris longtemps après qu'Élise Lucet qui le présentait avait reçu plusieurs menaces. Pourquoi le sujet n'est plus abordé comme vous l'avez fait à l'époque maintenant dans les médias ? Je pense qu'il le sera à nouveau. Moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est le problème des institutions, quelles qu'elles soient, qu'elles soient religieuses ou politiques. Et c'est comment à un moment, oui ou non, et c'est à cette question qu'il faut répondre, des institutions ont pu couvrir, organiser, point d'interrogation, mais en tout cas couvrir, et on va dire dans les grandes mesures, ou pas, des actes qui sont totalement répréhensibles et juste insupportables et inacceptables. On se rend compte avec cette histoire que ces histoires de pédominité ont des ramifications jusqu'au sommet de l'État. Nous sommes dans une civilisation dite évoluée, mais on en arrive à couvrir et à protéger ce genre d'actes. Il y a quelque chose qui m'inquiète assez profondément, parce que comme par hasard, phrase de complotiste, on embrasse évidemment nos amis fact-shakers, l'écho médiatique, en tout cas en France, est en train d'être réduit au moment où on commence à avoir des éléments pédominaires. Encore une fois, celui qui contrôle l'information contrôle les esprits. Et chaque fois qu'il y a des scandales autour des actes aussi répréhensibles que ceux-là, on essaie de vous faire croire que ce sont des cas isolés, que ce sont juste des pervers égarés. J'ai montré l'endroit où il y a un laboratoire, où des petits enfants de 3 ans sont capés, et sont enfermés et attachés. Et on les bat tous les jours, du matin au soir, pour qu'ils crient, pour qu'ils souffrent. Si vous êtes malin, regardez entre les lignes et vous verrez que toutes ces histoires ont un fil conducteur. Ces personnes sont secrets, riches, aiment le sain, ont un rapport particulier avec Mounianios, et par-dessus tout, ont un dieu différent du vôtre. Et ils rendent des hommages à des divinités gréco-latines, qui font quand même des cérémonies en cap, avec des masques, des capes rouges sombres, ils entonnent des chants, ils font des offrandes à des divinités gréco-latines. On rêve. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle de Teresa. Après la séparation de sa mère avec son père, sa mère décide de partir avec les enfants. Teresa est son frère. N'ayant pas les moyens de subvenir aux besoins de ses enfants, elle va décider de les remettre à leur père. Et lui les remettra ensuite à sa grand-mère. Grand-mère qui est décrite comme une femme gentille, avec des joues roses, ayant beaucoup d'amour à donner à ses petits-enfants. Sauf que, la grand-mère a un secret. Elle fait partie d'une secte. Teresa a seulement deux ans lorsqu'elle est remise à sa grand-mère. A ce moment-là de l'histoire, je vais faire appel à votre imagination pour comprendre ce que je vais dire, parce que plusieurs mots vont être modifiés. On est sur YouTube, il faut que je fasse attention. D'ailleurs, petite recommandation, likez et abonnez-vous, c'est très important. Surtout quand j'aborde ce genre de sujet. Je sais déjà ce qui va se passer après la publication de cette vidéo. Mais bon, voilà, je tenais à faire d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Alors, la grand-mère ayant le total contrôle de Teresa, qui a seulement deux ans, décide de la faire participer à des cérémonies. Et c'est là que l'enfer va littéralement s'abattre sur Teresa. Je compte sur vous pour écouter attentivement la description que Teresa fait sur l'endroit où se passait ce genre de cérémonie. C'était large, tu sais, expensive. Et de la frontière, il a l'air comme un castle. Tu sais, il a eu une longue drive et des doubles doubles, des portes de bois. Tu penses qu'ils étaient riches, alors ? Très riches. Vous vous rendez compte qu'il est la question de Jean Fortuné. Pour éviter qu'elle ne se souvienne des endroits où se passaient ces cérémonies, il lui donnait beaucoup de jus. Énormément de jus. C'est donc pendant ces cérémonies qu'elle dit avoir eu des cérémonies avec des membres de sa famille. Et là, ça ne s'arrête pas là. Il y avait aussi des animaux, des chèvres et des hommes. Beaucoup d'hommes. On découvre grâce à son témoignage que des Mounianios faisaient partie de ce genre de cérémonie. Et il y avait beaucoup de Mounianios. Ils étaient la plupart du temps enfermés dans des petites boîtes avec des serpents, des araignées et des excréments. Le but étant de pousser la terreur à son paroxysme. Parce que plus les Mounianios souffrent, et plus l'adrénocrame le sent les Mounianios. Parce qu'après on leur prend le sang. Tous les soirs, on prend le sang. D'accord ? Et en le vent a des riches. Durant ces cérémonies, elle se souvient qu'un nom revenait très souvent. Tout était fait dans le but de s'attirer ses grâces. Pendant les cérémonies normales, elle pouvait avoir du corps à corps avec 10 voire 20 personnes. Et durant les cérémonies les plus importantes, là, ça pouvait facilement monter jusqu'à 30. Et juste pour rappel, à ce moment-là, elle avait 12 ans. Et pendant qu'elle avait ce genre d'expérience, sa grand-mère était là, la regardait, souriait, ou même avait du corps à corps avec d'autres personnes. Teresa se souvient d'un jour qui l'a particulièrement marqué. C'est celui où, lors d'une cérémonie, ils ont ramené un clochard. Et ce clochard n'arrêtait pas de rigoler bêtement. Ils l'ont donc installé et ils ont demandé à Teresa de lui faire un tatouage. Elle dit qu'elle a commencé à faire son tatouage depuis la gorge jusqu'à son abdomen. Et pendant qu'elle lui faisait le tatouage, il hurlait de douleur jusqu'au moment où plus aucun sang n'a pu sortir de sa bouche. Et le plus dur dans cette histoire, c'est qu'elle dit ne pas être à son premier tatouage. Mais celui-là était le plus violent, celui qui l'a le plus traumatisé. Pendant cette cérémonie, il y avait régulièrement des bébés et des nouveaux-nés. Teresa dit avoir eu son premier ballon d'or lorsqu'elle avait seulement 11 ans. Et là encore, elle n'en était pas sa première nomination. Elle en a eu au total 7 voire 8. Et tous ont été... Elle affirme que dans cette secte, il y avait deux docteurs et une ou deux infirmières. Elle se souvient qu'un jour, alors qu'elle portait son ballon d'or, le ballon lui a été retiré et puis découpé et mangé. Did they ever say they might kill you? They threatened to kill my little girl, who, when I left, was still at the house. A friend? Huh? What little girl? My little girl, Alex. She's about four now. You mean you had a child? Yeah. How old were you when you had that child? Eleven. Vu la gravité des actes que je vous raconte, vous pouvez avoir la curiosité de vous demander si cela est vrai. Nous allons donc regarder le rapport de la police. Lors de l'enquête, les rapports médicaux ont bel et bien confirmé que Teresa avait été... Le psychiatre qui l'a reçu dit, je cite, « A mon avis, le récit de Teresa n'est pas le fruit d'une imagination psychotique, ni celui d'une imagination fertile. Je crois qu'elle dit la vérité. » Ce même psychologue a eu plusieurs entretiens avec différents enfants et il y remarque le même modus operandi. La grand-mère qui a 61 ans a été reconnue coupable de 7 chefs d'accusation de complicité et 2 chefs d'accusation pour avortement sur la petite. Cette histoire va potentiellement vous faire penser à une célèbre affaire en cours en ce net moment. Rassurez-vous, il n'y a aucun lien entre les deux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont l'intelligence calculent le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est... 666. Si d'aventure, tu es en face d'une victime, d'un gosse, et tu lui montres une photo, et cette photo c'est quelqu'un de connu, mettons politiquement, et il te dit, oui, oui, il m'a fait du mal. Voilà. Sous-titrage ST' 501